Yahoo mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo haul assez différente de d'habitude Donc si la suite t'intéresse, continue Donc la vidéo haul en quoi elle est différente de d'habitude Déjà il faut savoir qu'entre le 12 juillet et le jour où je filme, donc on est le 23 En fait il y a eu mes vacances à Paris Et donc mes vacances à Paris, je fais toujours une vidéo haul spéciale Paris, c'est Paris Sauf qu'il se trouve qu'à Paris j'ai acheté la suite d'une série que j'étais en train de lire Et que c'était pas que des nouveaux titres ou des trucs comme ça Donc forcément ça a rétréci ma liste d'achats Voilà Et qu'en plus il y avait déjà des séries que j'avais acheté et j'avais pas terminé de lire Donc en fait dans mes achats par exemple là, on est le 23 juillet, tu vas voir qu'il y a quasiment rien eu Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé même de coller du 12 juillet au 31 juillet avec mes achats de début août Parce que pareil début août, la semaine du 6 je crois, je suis partie Parce qu'il faut que je parle au passé vu que peut-être c'est pour toi Mais la semaine du 6 juillet, du 6 août pardon, je pars pour moi en famille, en vacances Et ce sont que des mangas que je vais lire qui étaient déjà terminés Ou des trucs comme ça que j'ai acheté qui étaient des séries en 3 tomes Ou j'ai acheté les 5 premiers tomes par exemple de Detective Conan etc Donc j'ai déjà les mangas donc il y a 0 achats pour déjà la semaine même en soi Donc forcément ça limite vraiment au niveau de mes achats Et j'ai la mèche qui me dérange, voilà Donc j'ai oublié de dire, en fait à chaque fois je vais te retrouver plusieurs fois dans la vidéo Avec plusieurs apparences différentes Parce que ça sera plusieurs jours différents Et je te montrerai ça au fur et à mesure au compte-gouttes pour moi Ça sera plus facile au niveau du montage Et donc j'ai appliqué ça en fait à mon professeur Quarty Voilà, c'est comme ça qu'elle fait ses roles Et donc je me suis dit ça pourrait être pas mal pour cette fois Donc du 12 juillet au 23 juillet en achat neuf Qui n'était pas donc à Paris J'ai, enfin, si j'ai acheté à Paris mais ils étaient en neuf Donc ils comptaient pas dans mon budget spécial Paris J'ai acheté donc le tome 1 de Ma Petite Femme des éditions Soleil C'est de Airi Sano Je pense pas que cette manga qui ait écrit autre chose est disponible en France Donc si je dis pas de bêtises C'est un manga qui est terminé déjà au Japon Ou qui déjà en plus dit tom je crois Donc je te ferai une vidéo crash test si c'est le cas De toute façon tu auras un petit rond pour valider donc Ma Petite Femme des éditions Soleil Ensuite je pense que de toute façon tu auras déjà vu la vidéo présentation depuis un petit moment J'ai donc acheté du tome 8 au tome 11 de Lovely Friday Donc les 4 derniers tomes qui me manquaient Donc la couverture 8 que je n'apprécie pas spécialement La couverture 9, la couverture 10 et la couverture 11 Je ne te montre pas de qualité de dessin dans cette vidéo Tout simplement parce que ça aurait été fait dans la première vidéo haul de juillet Voir même de juin je crois Et de toute façon j'ai fait une présentation du manga Donc je vous invite à aller voir en i et en barre d'info pour avoir le lien de la présentation Donc c'est tout en ce qui concerne mes fameux achats entre le 12 et le 23 Mais en même temps je suis partie du 16 au 19 en vacances à Paris Et donc que entre temps après j'ai lu forcément Magica Girl of the End Que j'avais acheté dans mes achats de Paris Donc la précédente vidéo Nous sommes donc le 27 juillet Nous atteignons quasiment la fin du mois Et donc forcément je devais de base acheter que les 3 premiers mangas que je vais te présenter Les autres ont été un craquage complètement imprévu Donc on va avoir tout simplement le tome 8 Le tome 9 Et le tome 10 de Magica Girl of the End Donc ça c'était le manga des éditions Akata Et ça c'est un manga que je te présente donc pendant le mois d'octobre Parce qu'il va avec la collection Halloween Donc c'était seulement ces mangas là que je devais acheter Et c'était pour ça que je me disais que ça ne servait strictement à rien De te faire une vidéo achat du mois de juillet Malheureusement en fait la dernière fois que je suis allée voir ma psy Donc forcément je te le redis Mais je vais après m'acheter des mangas Ou avant ou après ça dépend de l'horaire Mais c'était pas du tout prévu que je craque pour autant de titres J'en ai acheté un, deux, bah six Voilà j'en ai acheté six qui n'étaient absolument pas prévus On va continuer avec les éditions Akata Et j'ai tout simplement acheté le tome 2 Donc du manga Game Entre Nos Cors Donc lors de ma précédente vidéo haul du mois de juillet Justement je t'avais dit que j'avais acheté le tome 1 Et je t'avais plus ou moins dit que j'avais aimé le titre Donc voilà tu vois que j'ai acheté le tome 2 pour l'avoir déjà vu qu'il est sorti Je ne t'en parle pas plus J'ai acheté le tome 2 de Après l'appui Tout simplement parce que si t'as vu ma vidéo Donc sur ma pile de la honte ou ma pile à lire comme tu veux J'avais montré donc que j'avais acheté le tome 1, 3 et 4 Parce que c'était les mangas d'occasion Et donc j'ai acheté le tome 2 en 9 Tout simplement parce qu'il était sous mon lit Voilà et je me suis dit comme ça j'ai 1, 2, 3, 4 Et quand la série sera terminée J'aurai plus qu'à enquiller directement les 4 premiers tomes Ensuite c'est là où c'était pas du tout Mais alors pas du tout prévu Les deux autres encore si je savais que j'allais les acheter à un moment donné Soit en juillet soit en août Mais je savais que ça allait pas tarder que j'allais les acheter Mais ces deux titres là Il y a 4 tomes mais à chaque fois j'ai pris les tome 1 et 2 C'était vraiment mais alors vraiment pas prévu Et c'est vraiment de l'achat stupide comme j'aime les appeler J'ai acheté le tome 1 et 2 du manga Otaku Otaku Donc oui j'ai eu le tome 1 du coup J'en ai profité aussi pour avoir le tome 1 à 5,95€ Avec la petite promo de Kana Et donc j'ai acheté le tome 1 et 2 J'avais lu un l'estrait J'avais fait d'ailleurs un l'estrait manga J'achète ou pas Sur le manga Otaku Otaku Le premier chapitre m'avait plus que plu Donc j'ai acheté directement les deux premiers temps Et là aussi pareil Mais c'est une vidéo estrait manga J'achète ou pas qui sera déjà sortie Plus ou moins je crois C'est la vidéo estrait manga J'achète ou pas du mois d'août J'ai lu tout simplement les premières pages de ce manga Donc les pires Je ne sais pas du tout comment ça se prononce J'ai lu les premières pages J'ai vraiment apprécié un petit peu le principe Et ce que j'en ai lu Et donc j'ai acheté le tome 1 Mais j'ai aussi craqué Et j'ai acheté directement le tome 2 Est-ce que je vais le regretter ou pas ? J'en sais rien Mais j'avais vraiment envie d'acheter Les deux premiers tomes directement Sachant qu'il y avait le tome 3 Qui était exposé Mais je me suis dit que Il ne valait mieux pas Parce que j'avais juste lu un esprit Je n'avais pas lu le tome 1 en entier Si j'avais lu le tome 1 en entier Je pense qu'il m'aurait plu Je pense que j'aurais acheté aussi le tome 3 Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mes achats du mois de juillet Je ne pense pas que je vais en racheter Ou alors peut-être le 31 même Que je vais acheter la suite Donc de Magical Girl of the N Mais sinon pour l'instant J'ai terminé en ce qui concerne mes achats de juillet Et de toute façon je te laisse continuer la vidéo Pour savoir si j'ai acheté d'autres trucs ou pas Me revoici donc pour te filmer 3 sessions d'affilée de shopping Tout simplement parce que je préfère quand même Bien te séparer les 3 parties La première partie ce sont donc les achats Que j'ai fait jusqu'au 3 août Tout simplement parce que le 4 On partait en famille On partait en vacances en famille Et j'avais donc fait une petite commande Pour pouvoir avoir quelques mangas d'avance Donc je ne sais plus où j'en étais Parce que là je vais te montrer d'abord Magical Girl of the N Et je ne sais plus où j'en étais Donc si tu vois une micro coupure C'est que tout simplement Il y avait des mangas que j'avais déjà présenté On a le tome 11 que j'ai lu J'en suis là tellement le jour où je filme On est le lundi 13 Et voilà j'ai pas fait encore la photo Tout simplement parce que j'ai pas trouvé De joli fond pour aller avec Le tome 12 Et je me suis arrêtée à l'achat du tome 13 Tout simplement parce que je voulais avoir Voilà j'ai embarqué en fait du tome 10 au tome 13 En me disant tu liras ça au fur et à mesure Et en fait j'ai pas eu le temps de tout lire Tout ce que j'avais embarqué Donc je me suis arrêtée au tome 11 Pour l'instant mais je n'arrête pas d'asser On continue avec mes achats Donc du vendredi 3 août Et il y a eu 3 hentai Donc je vais te mettre des images à côté de moi Bien que je les possède Je peux te montrer Voilà je les ai Mais tout simplement à cause des images Je préfère mettre carrément une image à côté de moi Et censurer ce qu'il y a à censurer Donc en premier C'était pour lequel je faisais cette commande De hentai C'était pour acheter le manga Wife Swapping Game Top 2 Donc Wife Swapping Game En fait il y a eu le tome 1 Qui était sorti en septembre l'an dernier Et au départ on ne savait pas du tout Qu'il allait y avoir un tome 2 Puis après on a su qu'il y avait un tome 2 Et le tome 2 est sorti Il n'y a pas forcément très très longtemps Je crois ou je ne m'en suis pas rendu compte Quand il est sorti Et là j'ai capté qu'il était enfin disponible Donc je l'ai acheté Ensuite donc toujours chez Hot Manga Comme d'ailleurs Wife Swapping Game J'ai pris le manga Hero Mangako Qui est un manga qui me faisait de l'oeil Depuis un petit moment Donc je l'ai tout simplement acheté Il a l'air plutôt marrant Et pour terminer J'ai acheté donc la fameuse nouveauté de Taifu Qui était sorti donc pour la Japan Expo En juillet Et j'avais dit de toute façon que celui-ci Vu qu'il était sur apparemment des écolières J'allais le présenter donc en premier hentai Du mois de juillet Du mois de septembre Ce sera mieux C'est tout simplement le manga Ten Pleasure Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé Ensuite comme je l'ai dit Je suis donc partie en famille Et en fait il s'est avéré que le dernier jour Où on était avec les membres de ma famille Donc j'ai une cousine à mon papa Et bien cette cousine voulait donc acheter Parce qu'elle avait deux de ses petites filles à garder Elle a voulu aller acheter des vêtements pour ses petites filles Pour la rentrée Et en fait elle s'est arrêtée donc Tu sais sur les parkings Où tu as plein de petites boutiques tout autour Il y avait un Jiffy Il y avait l'Orchestra C'est là où elle est allée Et il y avait un manga Un manga Et il s'est avéré que je suis repartie Quand même avec 6 mangas Et j'ai fait 30 euros d'économie Et je suis plutôt contente Voilà Donc je vais quand même te montrer le nom de la boutique Parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent Peut-être que voilà C'est à côté Le nôtre en tout cas celui-ci Il est à côté de Exceba Parce que la cousine à mon papa Donc habite à côté de Exceba Voilà Donc La première série que je vais te montrer Il faut savoir en fait Que quand je suis allée à Paris Il faisait partie de cette petite wishlist Que je m'étais emmenée Donc je m'étais emmenée une feuille Avec la liste de certains titres Et les volumes que je souhaitais acheter Pendant ce séjour à Paris Et Alors que les deux autres années Il était disponible à Bookoff Cette année il n'y était pas Et donc du coup Quand je l'ai vue J'étais à Ok je prends les 4 Donc il y avait les 4 premiers tomes Donc c'est le manga Kamakura Daiori Alors c'est un manga Donc je t'ai plus ou moins déjà parlé Sur la chaîne Tout simplement Parce que je t'ai présenté L'adaptation En film humain Et je suis désolée Il y a une mouche Que j'ai enfermée dans cette pièce Donc en fait Tout simplement Il existe une adaptation En film humain Et forcément C'est un condensé Qui s'appelle Notre petite sœur Que je t'ai déjà présentée en vidéo Et donc je t'avais dit Qu'il y avait le manga Kamakura Daiori Qui était la même version Mais en manga Et j'ai tout simplement Craqué donc sur les 4 premiers tomes Parce qu'il y avait les 4 premiers tomes Et j'ai payé 1,99€ Voilà Donc Pourquoi je me suis permis D'en acheter 4 Alors Déjà à savoir que la série Est en 8 tomes Toujours en cours en France Mais 9 tomes Terminés au Japon Et pourquoi j'ai acheté directement Les 4 premiers tomes Tout simplement Parce que justement J'ai aimé Notre petite sœur Et je me disais Que ça allait forcément me plaire D'ailleurs Alors il ne faut pas se fier A la qualité du dessin extérieur Parce qu'à l'intérieur La qualité du dessin Est plutôt pas mal Voilà Donc franchement J'ai complètement foncé Quand j'ai vu qu'il y avait Les 4 premiers tomes De Kamakura Dayori Ensuite j'ai acheté Les 2 premiers tomes D'un manga terminé En 16 tomes La deuxième saison Est terminée au Japon Mais pas en France Si je n'ai pas de bêtises J'ai longtemps hésité J'ai longtemps hésité à l'acheter D'ailleurs je sais pas C'est 5 minutes Elle est en bug Est-ce que je le prends ou pas Je parlais de Tokyo Gold Voilà Parce que je sais qu'il y en a Qui vont râler par rapport A Tokyo Gold Donc voilà J'ai quand même acheté Les 2 premiers tomes Je verrai ce que ça vaut Je verrai si ça me plaît ou pas Les tomes n'ont coûté Que 2,99€ Donc je me suis dit Au pire C'est pas très très grave Si tu abandonnes Et voilà Donc ça c'est ce que j'ai acheté D'occasion Donc sur le chemin du retour On a forcément fait une pause Dans une ville Pour manger Et on s'est arrêté Donc à la ville de Clermont-Ferrand Alors oui je sais Il y a une super boutique De mangas à Clermont-Ferrand Mais honnêtement On n'avait pas le temps Donc on s'est arrêté Au Lafna Qui était juste à côté Qui était un tout 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 petit peu plus proche Et j'ai craqué pour 2 mangas Il y en a un C'est vraiment un achat stupide Voilà Donc j'ai acheté le tome 2 De The Promise Neverland De chez Kaze Voilà Parce que j'avais fait un crash test Avec le tome 1 Et j'avais sûre qu'il fait Donc j'ai vu qu'il y avait le tome 2 Je me suis dit Allez on l'embarque Et pour ce qui est donc Du deuxième manga J'ai acheté le tome 1 Du manga Qui s'appelle Les Foudres de l'amour Donc je t'en ai parlé De l'heure de ma vidéo Ma rentrée littéraire Et c'était donc un manga Que le premier tome est sorti Le 8 août Et donc j'ai complètement craqué Sur l'achat Ce qui est complètement stupide Parce qu'au départ Je comptais me faire Un extrait manga J'achète ou pas Et quand j'ai vu La qualité du dessin Qui me faisait penser A quelque chose Que je connaissais déjà J'ai complètement fondu Et j'ai acheté le manga Pour terminer Je me suis prise ceci Donc c'est le catalogue de Kaze Alors j'ai été surpris De savoir qu'en fait Il était payant Il me semblait Que c'était gratuit Mais bon 0,01 centime C'est pas la mort Et en fait de ce côté Donc on a Des présentations Des mangas Qui vont sortir On a Ouais voilà Comme ça En fait Je sais pas si tu connaissais Mais donc moi Je connaissais pas forcément Des masses Et j'ai Voilà donc là Hop Et à l'arrière On a des extraits gratuits Donc on a des extraits gratuits De ces 4 séries Donc on a Comment ça s'appelle Lou Exorcist Black Cover Le manga Que je t'ai présenté Celui-ci Lors de La vidéo Rentrée scolaire Enfin rentrée littéraire Et l'extrait Et l'extrait gratuit Du tome 3 Du chapitre 1 Du tome 3 De The Promised Neverland Donc quand tu le prends Du coup tu peux déjà lire Le chapitre 1 Du tome 3 Avant qu'il sorte C'est plutôt sympa Alors moi ce que je vais lire C'est ces deux là En fait Celui-ci forcément Je vais pas le lire Parce que je vais pas lire Le tome 2 tout de suite Mais Black Cover J'ai entendu beaucoup Beaucoup de gens en parler Et je me suis dit Que ça pourrait être sympa Au moins que je me fasse Un extrait gratuit Pour savoir si ça m'intéressait Ou pas Et puis voilà Comme ça au moins Je pourrais dire J'ai essayé Et donc celui-ci C'est un manga Que je voulais lire Donc je vais le lire Avec hâte Voilà Je te retrouve donc Pour la dernière session Du haul Pour cette vidéo Donc oui J'ai changé de couleur De cheveux entre temps Même si tu auras vu Ce nombre de vidéos Avant Mais oui J'ai bien changé De couleur de cheveux C'est la couleur Que j'avais prévue Pour cet automne Et comme ma mère Est un style Je le redis au cas où Donc forcément J'ai préféré Le faire faire la couleur Avant sa rentrée scolaire Pour qu'elle n'ait pas A s'occuper de moi Parce qu'il faut savoir Que ça ça prend vraiment Toute une journée à faire C'est à dire que Tu fais l'eau jaune Le matin Tu rinces Tu sèches Tu fais l'eau orange Tu rinces Tu sèches Et comme en plus Il fallait qu'on bouge Et puis de toute façon Ça prend beaucoup de temps Quand même à sécher les cheveux Qu'on ne veut pas trop Les abîmer avec le sèche-cheveux Et bien tu fais le vert Le lendemain matin Voilà ce matin Pour moi Toujours est-il Alors à savoir que Donc ce haul J'avais prévu au départ De fusionner Donc début juillet Enfin fin juillet Et tout mois d'août Tout simplement Parce que là par exemple Dans ce haul Tu vas voir Qu'il y a eu beaucoup Beaucoup d'imprévus Qui n'était pas Voilà c'était pas du tout prévu Plus tu auras vu Saufment hier Ou tu verras demain Je ne sais plus Comment je vais faire Mais une vidéo spéciale Haul Momox J'ai profité d'une promo De Momox Où j'économisais 10 euros Sur ma commande Donc c'est pas négligeable Donc voilà Alors Dans ce qui était prévu Enfin sur tout ce qui était imprévu En fait c'est les Yahoui Donc ce qui était prévu J'ai acheté le tome 2 De No Contrôle J'ai déjà posté la vidéo Sur la chaîne Et voilà C'était une série en 2 tomes Donc voilà No Contrôle Des éditions d'El Cortoncam Ici j'ai acheté le tome 2 De Too Close To Me Rina Yagami L'autre je ne sais pas si citer le nom Parce qu'il n'a pas d'autres oeuvres De disponibles en France Alors que Rina Yagami A deux autres oeuvres Si je ne dis pas de bêtises De disponibles en France Si c'est pas trois Et donc là J'aurais fait une vidéo Crash Test Qui sera déjà sortie aussi Cette semaine Donc là Les trois prochains mangas J'ai acheté en fait Pour compléter Après avoir fait mes vidéos Crash Test Donc ça prouve que Les séries m'ont suffisamment plu Pour que j'achète la suite Voilà Les yeux fermés en gros Parce que celui-ci Tu vas voir que Bah j'ai déjà acheté Le tome suivant Enfin je suis à deux tomes Plus loin Donc voilà J'ai acheté le tome 3 De The Promised Neverland Alors attention Quand Tu vois par exemple Comme ici Ou d'autres séries Que j'achète la suite Oui je vais acheter le tome 2 Et le tome 3 par exemple Pour The Promised Neverland Mais je vais pas continuer D'acheter 4, 5, 6, 7, 8 Etc sans lire Voilà Donc là j'ai acheté Les deux autres tomes suivants Par rapport à ce que moi J'ai lu J'avais fait un crash test Avec un seul tome Mais je vais pas aller plus loin Je pense que l'achat du tome 4 Et après j'attendrai Que la série soit terminée Vraiment pour lire Et acheter la suite Love Under Arrest Qui est donc de Delcourt Toncam Pareil j'ai fait une vidéo crash test Sur les deux premiers tomes Donc forcément Je me suis acheté le tome 3 Et lui par contre Je pense que je vais acheter 4 et 5 D'ailleurs N'hésite pas à me dire Si ça t'intéresserait Je vais te mettre ça en sondage N'hésite pas à me dire Si ça t'intéresserait Que je fasse par exemple L'an prochain Que je te fasse En fait Une seule vidéo All spéciale Sur les mangas Que j'ai fait en crash test Et te dire J'ai acheté Jusqu'à quel tome Je me suis permis D'acheter Parce que j'ai suffisamment Confiance dans la série Pour aller jusqu'à un certain volume Voilà N'hésite pas à me dire ça Ou si je le mets tout simplement Dans les hall basiques Ensuite On a le tome 5 De Chocotan Donc oui J'ai lu le tome 1 et 2 Et donc j'ai bien acheté Le tome 3 4 et 5 Voilà Donc Mais j'irai pas plus loin Pareil Même si celui-là J'ai plus confiance Que certains Mais bon voilà On va commencer avec L'un des premiers mangas Qui était pas vraiment prévu C'est celui-ci Donc je vais te mettre le titre Au dessus de moi Parce que je ne serais pas Du tout prononcée Alors j'ai craqué A cause du résumé L'illustration Du fait qu'il y avait Un enfant avec La qualité de dessin Est plutôt sympa J'ai même pas ouvert en boutique Pour te dire Voilà Donc A voir Alors Les yaouis A savoir un truc C'est que J'en ai acheté beaucoup Là Ces derniers jours Pour moi c'était Jeudi Et Il va falloir J'y aller à fond Au niveau Idée yaoui Parce que je voudrais Essayer de tout se présenter Le plus rapidement possible Et en présenter un maximum Parce qu'il y a aussi Les nouveautés Qui vont pas tarder Je crois que Taifu en sort pas mal En septembre Voir Bozler aussi Donc voilà Donc à partir de ces mangas Là Que je vais te présenter Ce sont tous des mangas Qui n'étaient absolument Pas prévus Mais je suis allée Dans une boutique Qui vendait Enfin c'est un Easy Cash Voilà Pour dire Ouais c'est ça C'est Easy Cash Et en fait tout simplement Ce Easy Cash là Fait des promos de ouf Au niveau des mangas C'est à dire T'en achètes deux T'as le troisième à un euro Voilà Comment te dire Que j'ai pas pu résister Et que Il y a eu Sûrement Je pense que c'est qu'une seule personne Qui a dû Bazarder tout ça Qui a dû bazarder du yaoui Parce qu'il y a une Une ligne entière de yaoui Et que personne n'y a touché Parce que je suis passée Dans cette épauvante Il n'y a pas très très longtemps Cet été Et que Pareil Il y avait Les mangas n'ont pas bougé En fait Côté yaoui quasiment Donc voilà Alors On va avoir Butter Game Et Pirate Game Je sais que l'auteur A écrit deux autres De cette collection là Sauf que Bah en fait C'est mon ex Qui s'est barré Avec Enfin qui les a gardés Qui a considéré Qu'en fait Ils étaient à lui Alors que c'était à moi Bah Toujours est-il Que je les ai rachetés Je ne sais absolument plus Si j'avais aimé ou pas Ne me demande pas Parce que je ne m'en rappelle plus Tout ce que je sais C'est que voilà Mon ex me les a niqués Et que je me suis dit Que ça pouvait être plutôt sympa Et puis voilà Avec la pombo en plus Je me suis dit Hop Ça fera des mangas à Nogo On continue avec un mangaka Que je connais déjà Vu que j'ai déjà lu Quelques-unes de ses oeuvres Alors je ne sais plus combien Parce que j'ai aperçu Qu'il en avait écrit beaucoup Mais voilà Donc quand j'ai vu Qu'il y avait deux autres oeuvres De cette auteur Je me suis dit Ok il me les faut Donc on va voir Dear Myself Voilà Et on Oui eux Ils mettent les autocollants devant Celui là Ils mettent les autocollants devant Ils sont très intelligents Mais c'est pas grave Et après on a World End Voilà Non parce que moi En fait s'ils sont derrière Je ne pas attends que ça A l'image Je les laisse Parce que j'ai peur toujours D'arracher la jaquette Ou même tout simplement Qu'il reste des résidus Et je ne mettrai jamais De produit dessus Pour enlever Parce que j'ai trop peur Ensuite on a Vania Star Voilà Le résumé me plaisait La couverture était plutôt sympa Donc je me suis dit Pourquoi pas Et pour terminer J'ai acheté le manga Aussi cool que lui C'est un manga en 3 tomes Et il n'y avait que les 2 premiers tomes Mais j'ai regardé sur Amazon Le 3ème tome Il était encore disponible Voilà Ça me sert en fait Amazon Pour voir si c'est vraiment stoppé ou pas Et j'ai vu qu'il était encore disponible Donc là par contre Celui-ci c'est le premier Que je vais lire Comme ça j'achète direct le 3 Et comme ça je suis tranquille Alors que les autres Comme c'était des one shot C'est pas grave si je traîne Voilà Je pensais avoir fini ce haul Mais j'ai complètement oublié Un petit détail C'est que je n'ai pas acheté Que du manga ce mois-ci J'ai acheté aussi d'autres choses Dont un t-shirt Alors je l'ai acheté à Stokomanie Et j'y suis passée Donc jeudi Donc moi le jour où je fume On est samedi 25 Donc tu fais le calcul toi-même Quand c'était jeudi Et tout simplement Donc il y avait ce t-shirt là Il y avait un t-shirt blanc Avec une manette de console Avec les gamers Je ne sais plus quelle manette de console c'était Mais c'était une console Assez ancienne Et asiatique Je pense Donc voilà Donc j'ai pris ce t-shirt là Je pense que voilà Il m'a coûté au cas où 9,99€ Après je n'y connais rien du tout Au prix de ce que ça vaut de base Je l'ai pris parce qu'il me plaisait Bon On continue avec des achats Faits à la FNAC Comme ça tu sais où ça se trouve Parce que je ne les ai pas vus ailleurs Ça m'a coûté 5,99€ Donc ça douille un peu Mais ce n'est pas grave J'ai acheté ceci Donc j'en ai pris 3 Et en fait ce sont des boosters Avec des trucs de Mario Donc on a Gamba La carapace verte La fusée noire Le cube jaune Le boue Et Comment ça Ah oui mais c'est ça en anglais L'espèce de petit bonhomme rouge Voilà Et en fait la particularité de ces objets C'est que c'est en matière Ce que c'est Donc molle Donc j'en ai pris 3 Je ferai une vidéo ouverture Sûrement pendant le mois de septembre Sur la chaîne Voilà Un petit bonus Ou alors je vais peut-être Je ne sais pas si je l'ouvre en septembre Ou si je le garde en vidéo Un petit peu bonus en plus Au niveau du mois de décembre Parce que je préfère un petit peu Le mois de Noël Pour un poster surprise Noël Tout ça Ensuite je suis passée dans une boutique Qui vend de la nourriture asiatique Qui est sur Bordeaux C'est la boutique Eurasie A savoir qu'il y en avait une au départ Il y a très longtemps Sur Bordeaux là Donc à côté du Auchan Ça date au moins de 2008 Sur la boutique Ils existaient déjà Parce que je commençais déjà A y traîner Et ils en ont ouvert 3 autres autour de Bordeaux Donc Mérignac et compagnie J'ai acheté donc De la vaisselle Pour mon futur appartement Voilà J'ai à peu près juste Une assiette comme ça Parce que je la trouvais divine Alors après Je ne pense pas Que j'utiliserai Je pense que Ce sera plus de la déco Et c'est au cas où En plastique Ensuite j'ai pris Le bol qui était assorti Qui est comme ceci Alors je ne sais pas Si je l'ai pris Si L'assiette m'a coûté 4,50€ Et elle fait 20cm Le bol à riz Il fait 11cm Et il m'a coûté 2,50€ Voilà Donc pour terminer Bien entendu Je n'ai pas acheté Que de la vaisselle A Eurasie Vu que je t'ai dit Que c'était une boutique de bouffe J'ai aussi acheté de la bouffe Alors j'ai acheté 2 produits De Taïwan Et 3 produits coréens Voilà Donc en produits De Taïwan J'ai pris ceci Donc c'est des crackers Alors ça c'est Goût sauce ramen Et là on a Je pense que ça C'est complètement imité Le truc Au goût barbecue Voilà Donc on continue Avec des produits Taïwanais J'ai oublié Que celui-ci était Taïwanais Et pas Coréen C'est ceci Donc ça c'est Des crackers Gâteau apéro Nous on utilise Comme gâteau apéro Et normalement Si je ne dis pas du bêtise C'est 100% vegan Voilà Et ça j'en ai déjà testé Mais c'était il y a très très longtemps Donc j'ai racheté Pour ce qui est des produits Donc d'origine coréenne J'ai acheté ceci Voilà Et j'ai repris ça Oui on est assorti Je sais Voilà Donc en ce qui concerne les produits Je vais également t'expliquer Donc les produits Taïwanais A part donc les crackers Que je connaissais déjà C'est des produits que je n'ai pas testé Et pour ce qui est des produits coréens Les trois en fait Je les ai déjà testé Mais c'était en 2014 Donc comment te dire Que je ne me rappelle plus des produits Et qu'il faut aussi admettre Que donc Je pense que tu as compris maintenant Que j'appréciais les Vixi Qui est un groupe de K-pop Et récemment J'ai vu que mon chanteur numéro 1 Dans le groupe Allait posté une photo Et en fait on apercevait Ce paquet Donc je me suis dit Ok Si il en bouffe Il faudra se manger au groupe Pour savoir ce que j'en pense Moi aussi Si ça se trouve J'ai détesté Mais c'est pas grave Moi je saurais Si j'aime ou pas La même chose Que mon chanteur préféré Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Et qu'elle n'aura pas été Trop trop longue Même si je pense que Finalement elle aura été La rallonge Je te retrouve donc Très rapidement Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada